A mes parents pour à peu près tout, à la communauté de Bulli Journal pour son audace. Merci. Rider Ne remettons rien au lendemain. Soyons tous les jours quittes envers la vie. Qui su chaque jour mettre à sa vie la dernière main n'est point à court de temps. Sénèque, lettre à Lucilius 1. La préparation Quoi ? Pourquoi ? Introduction Le colis mystère est arrivé sans cri égard. Plus étrange encore, l'écriture reconnaissable entre mille de ma mère ornait l'étiquette de ses petites majuscules. Un cadeau surprise, sans raison ni occasion particulière ? Peu probable. À l'intérieur, j'ai découvert un assortiment disparate de vieux cahiers en piteux état. Perplexe, j'ai saisi le premier qui m'est tombé sous la main par un coin de sa couverture orange fluo, tout gondolé et couverte de graffiti. Une multitude d'illustrations rudimentaires, sorties de l'imagination d'un enfant, constelaient ses pages. Robots et monstres, scènes de combat, dialogues et légendes bourrées de fautes d'orthographe. Toutes sortes de... un frisson m'a parcouru l'échine. C'était mes cahiers. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis plongé dans le contenu du carton. C'était plus qu'une simple bouffée de nostalgie. C'était comme se remettre dans la peau d'un mois que le temps avait presque effacé de ma mémoire. Une feuille pliée s'est échappée des pages d'un autre cahier que je venais d'ouvrir. Je l'ai déplié, mu par la curiosité, et mes yeux se sont posés sur une caricature d'homme en colère. Il hurlait si fort que les yeux lui sortaient des orbites et la langue de sa bouche. Deux mots étaient inscrits sur la feuille. L'un, tout petit et timidement niché dans un coin, révélait l'identité du type Furibon, un de mes anciens professeurs. L'autre, écrit en caractère large et irrégulier, désignait l'objet de sa rage, moi. Mes problèmes scolaires ont commencé tôt, dès l'école primaire, avec des notes catastrophiques, des enseignants à bout de nerfs et des professeurs particuliers résignés. Mes résultats étaient tellement inquiétants que j'ai passé une bonne partie de mes vacances d'été à suivre des cours de rattrapage ou dans des cabinets de psychologues. On a fini par me diagnostiquer un trouble du déficit de l'attention. C'était les années 1980, une époque où la coupe mulée suscitait davantage d'intérêt que ma pathologie. Les solutions proposées étaient rares, et celles qui n'étaient pas trop complexes, pour être vraiment utiles, n'étaient pas adaptées à mon cas. Elles ne faisaient que mettre du sel sur la plaie. Rien ne fonctionnait de la façon dont mon cerveau fonctionnait, et la plupart du temps je ne pouvais compter que sur moi-même pour m'en sortir. Le grand fautif était mon manque manifeste de concentration, ou plus exactement mon incapacité à canaliser mon attention sur un seul sujet. J'étais capable de concentration, mais le défi consistait à focaliser mes efforts sur le bon objet et au bon moment. Être à 100% à ce que je faisais. Il suffisait d'un rien pour que mes pensées dérivent, irrésistiblement attirées par les sirènes de la première distraction venue. Au fur et à mesure que je m'éparpillais, les choses à faire s'accumulaient jusqu'à ce que je me sente submergé. Mes notes s'en ressentaient. À force de vivre ça jour après jour, je me suis fait malmener par un cousin, pas si éloigné que ça, de la peur, le doute de soi. Et peu de choses vous déconcentrent autant que les histoires tissées par nos peurs. J'admirais les bons élèves, avec leur attention sans faille et leur cahier municieusement rempli de notes. Quel était leur secret ? J'ai éprouvé une fascination grandissante pour les notions d'ordre et de discipline, des qualités qui me semblaient aussi admirables que lointaines. Je me suis efforcé d'en percer les mystères en organisant pas à pas mon chaos à l'aide de petites astuces conçues pour s'adapter à ma façon de penser. Au prix de beaucoup d'essais et d'autant d'erreurs, j'ai graduellement mis sur pied un système qui fonctionnait et tenait tout entier dans les pages d'un bon vieux carnet. C'était à mi-chemin entre l'agenda, le journal intime, le bloc-notes, le pense-bête et le carnet à dessin. Ça m'a fourni un outil à la fois flexible et intuitif pour hiérarchiser mes idées. Petit à petit, je suis devenu moins distrait, moins accablé par le poids de mes pensées et bien plus productif. Surtout, j'ai compris que j'étais capable d'y arriver. Lentement mais sûrement, la chape de plomb du doute de soi a commencé à s'alléger. En 2007, je travaillais en tant que graphiste web pour une grande marque de mode dont le siège était niché au cœur de Manhattan, parmi les néons de Times Square. J'avais trouvé ce boulot grâce à une amie qui bossait là et qui avait par ailleurs le plus grand mal à organiser son mariage. Son bureau disparaissait sous une épaisse couche de feuilles volantes, de post-it et de bloc-notes. On aurait dit un de ses repères de psychopathe qu'on voit dans les séries policières. Cela faisait déjà un moment que je cherchais un moyen de la remercier de m'avoir trouvé ce travail lorsqu'un jour, alors que je l'observais une fois de plus sonder le désordre de son bureau à la recherche d'une note qui jouait à cache-cache, je lui ai proposé à brûle-pourpoint de lui montrer la façon dont j'utilisais mon carnet. Elle s'est tournée vers moi, haussant un sourcil intrigué. Et puis, à ma grande surprise, matinée de panique, elle a accepté ma proposition. Aïe ! Dans quoi m'étais-je fourré ? Partager mon carnet était comme offrir à quelqu'un une vue imprenable sur l'intérieur de mon crâne, ce qui, eh bien, bref. Quelques jours plus tard, nous sommes allés boire un café en sortant du travail. Mes explications maladroites ont pris un bon moment. Révéler la façon dont j'organisais mes pensées m'a plongé dans un profond sentiment de vulnérabilité. Les symboles, les techniques, les gabarits, les cycles, les listes. En webdesign, les gabarits sont des patrons de mise en page. Pour moi, c'était autant de béquilles inventées pour soutenir un cerveau défectueux. J'ai évité de croiser son regard pendant toute la durée de mon exposé. Quand j'ai enfin osé lever les yeux, son expression perplexe a confirmé mes craintes. Mais au terme d'un insoutenable suspense, elle a prononcé ses mots. Il faut que tu partages ça avec d'autres personnes. Après cette première présentation teintée de malaise, beaucoup d'autres encouragements furent nécessaires pour me convaincre de divulguer ma méthode. Mais, au fil du temps, je me suis surpris à répondre aux questions de graphistes, de développeurs, de chefs de projets ou encore de comptables qui m'interrogeaient sur ce carnet dont je ne me séparais jamais. Certains me demandaient conseils pour organiser leur quotidien et je leur ai montré comment ma méthode pouvait les aider à consigner rapidement tâches, notes et événements à venir. D'autres voulaient se fixer des objectifs et je leur ai montré comment ma méthode pouvait les aider à se projeter dans l'avenir et à élaborer des plans d'action. D'autres encore trouvaient simplement qu'ils se dispersaient trop et je leur ai montré comment réunir soigneusement l'ensemble de leurs notes et projets dans un seul et unique carnet. L'idée que ces solutions esquissées au fil des ans puissent s'appliquer à un si large éventail de problématiques ne m'était jamais venue à l'esprit. Si quelqu'un avait un besoin spécifique, il était simple d'adapter une de mes techniques d'organisation pour y faire face. J'ai fini par me demander si partager les remèdes que j'avais conçus pour répondre aux défis organisationnels communs pouvaient permettre à d'autres d'éviter ou au moins d'atténuer cette frustration que j'avais endurée lorsque j'étais plus jeune. C'était bien beau, mais si je devais à nouveau prendre la parole, il n'était pas question de revivre la gêne de mon premier exposé improvisé. J'ai formalisé et rationalisé mon système d'organisation ne conservant que les techniques qui s'étaient révélées les plus efficaces au fil des ans. Puisque rien de vraiment comparable n'existait encore, j'ai dû inventer un nouveau langage avec son propre vocabulaire. Il devenait ainsi beaucoup plus facile d'enseigner ma méthode, mais aussi, du moins l'espérais-je, de l'apprendre. À présent, il me fallait un nom, quelque chose qui évoquait sa rapidité d'utilisation, son efficacité, son héritage et sa raison d'être. Je l'ai appelé le « bullet journal ». En anglais, « bullet » signifie à la fois « balle d'arme à feu » et « puce typographique », mais aussi « solution », « recette miracle », lorsqu'il est accolé au mot « magic ». « Magic », « bullet ». On notera également que le TGV japonais est connu aux États-Unis sous l'appellation « bullet train » et que le « bullet journal » doit beaucoup à la culture japonaise. Après ça, j'ai créé un site web qui proposait des tutos pour aider les utilisateurs à s'approprier la méthode fraîchement revue et corrigée du « bullet journal ». « Bujo » de son petit nom. J'ai souri quand le site a atteint les 100 visiteurs uniques. Pour moi, c'était mission accomplie. C'est alors que s'est produit l'impensable. Lifehack.org a parlé de bulletjournal.com. Lifehack.org est un site Internet populaire aux États-Unis dont le slogan est « aide, astuces et conseils pour améliorer la vie sous tous ses aspects ». Puis, lifehacker.com. Lifehacker.com est un blog très fréquenté aux États-Unis, plus de 20 millions de visiteurs chaque mois qui s'intéressent aux outils permettant de gagner du temps, d'être plus productifs et, d'une manière générale, de se simplifier la vie. Et bientôt, Fast Company, s'en sont fait l'écho, magazine d'affaires qui traite également de technologie. À partir de là, mon tuto vidéo est devenu viral. Le site est passé de 100 à 100 000 visiteurs uniques en l'espace de quelques jours seulement. Des communautés virtuelles, créées autour du bullet journal, se sont multipliées sur Internet. À ma stupéfaction, des gens partageaient ouvertement la façon dont ils s'y prenaient pour surmonter des problèmes très personnels. D'anciens combattants disaient mieux vivre avec leurs troubles de stress post-traumatique grâce aux journales quotidiens qu'ils tenaient dans leur bojo. Des gens atteints de troubles obsessionnels, compulsifs, expliquaient leurs techniques pour mettre à distance leurs pensées envahissantes. J'étais touché d'entendre des élèves souffrant comme moi d'un trouble du déficit de l'attention racontaient comment leurs résultats scolaires s'étaient améliorés et leur angoisse s'était calmée. Dans l'univers souvent fielleux des communautés en ligne, ces gens réunis autour du bullet journal créaient des espaces d'échange incroyablement positifs au sein desquels les jugements s'effaçaient au profit d'un soutien mutuel, tous étant aux prises avec des défis différents qu'ils relevaient avec le même outil. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort. Sous-titrage Société Radio-Canada